Bon, si vous êtes ici, c'est que vous avez vu le film Flash. Peut-être que vous sortez de votre séance et vous n'avez rien compris. Eh ben ne vous inquiétez pas, je vais tout éclaircir pour vous. Mais avant ça, remettons un peu de contexte. A la fin du film, Barry retourne dans son univers. En tout cas, il pense retourner dans son univers. Cependant, alors que son père vient d'être innocenté, Barry sort du tribunal avec Reese West. D'un coup, il reçoit un appel. Cet appel provient de Bruce Wayne. C'est alors qu'on a un plan sur une voiture qui arrive. Une voiture de luxe, c'est la voiture de Bruce Wayne. Un homme sort, il est entouré de paparazzi, et cet homme, c'est George Clooney. Pour ceux qui ne le savent pas, George Clooney a interprété Batman en 1997, dans le film Batman et Robin, qui est considéré comme l'un des plus grands nanars des tous les films de super-héros, et qui a détruit, en quelque sorte, l'image de Batman au cinéma. Et non, il ne s'agit pas juste d'une pub pour Nespresso, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Certains très grands fans ont pris cette fin comme une insulte. J'en fais un peu partie, mais à la fois, je peux comprendre pourquoi DC a décidé de faire ça, mais on va éviter de rentrer dans les débats de studio. Maintenant, si vous êtes ici, vous n'avez peut-être pas compris pourquoi est-ce que Batman n'est plus Ben Affleck et est devenu George Clooney. Bien avant que Barry ne retourne dans sa temporalité, c'est-à-dire sur sa terre, il va faire quelque chose, il va changer quelque chose. Afin que son père puisse être innocenté, son visage doit apparaître à la caméra. Il va donc déplacer toutes les boîtes de tomates juste au-dessus, histoire que son père puisse apparaître à la caméra. Ce truc va avoir un effet papillon, et cet effet papillon va donc changer les choses. C'est donc que Barry ne se trouve plus sur sa terre d'origine. Il n'est plus sur la bonne terre, mais maintenant, la question est pourquoi ? Pourquoi est-ce que Barry ne cherche pas à retourner sur sa terre ? Car vous êtes peut-être resté jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la scène post-générique. Scène post-générique dans laquelle on voit Ezra, donc Barry Allen, et Jason Momoa, Arthur Curry alias Aquaman, sortir d'un bar. Moi, en tout cas, personnellement, de ce que j'en ai compris, j'en ai tiré la conclusion qu'ils étaient toujours coincés dans l'univers de Georges Clooney. Voilà ce qui est étrange, c'est que Barry ne cherche pas à retourner auprès de Ben Affleck. C'est vraiment bizarre. Je ne vais pas vous parler des fins alternatives, car ça risque de tout compliquer pour vous, mais si jamais vous voulez que je fasse une vidéo spéciale pour vous dire les deux autres fins qui étaient envisagées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Maintenant, je pense que nous aurons pas d'explications. En tout cas, ça me paraît peu probable qu'on ait un jour un The Flash 2. Mais si on devait en avoir un, alors évidemment, j'attends qu'on ait des explications là-dessus. C'est d'ailleurs ça ce qui est dommage avec ce film, c'est qu'il était censé clôturer l'univers et répondre à certaines questions. Malheureusement, il ne le fait pas du tout. Au contraire, il nous en fait poser plus qu'il en répond. Mais en tout cas, si vous vous demandiez pourquoi, bah du coup, voilà. C'est car il a déplacé les boîtes de tomates, ça a créé un effet papillon, et Barry a encore merdé avec la temporalité. Sacré Barry. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce, à commenter votre avis sur cette fin et votre avis même global sur le film. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à activer la cloche pour n'en manquer aucune des prochaines. Et bien sûr, vous le savez, n'hésitez pas non plus à vous abonner ici pour toujours plus de DC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada